voilà bonjour tout le monde alors dernière interview de la journée donc je m'appelle Laetitia et cet après-midi on va regarder avec Loris le métier de plâtriller constructeur à sec donc salut Loris bonjour à tous, bonjour Laetitia tu vas bien ? très très bien et toi-même ? parfait, merci beaucoup est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi avant de commencer à nous parler de ton métier ? alors comme elle a dit je m'appelle Loris Glauser j'ai 23 ans et j'habite au Jura-Bernois de Moutier précisément parfait et en quoi consiste en fait ton métier de tous les jours ? alors moi je viens du chantier j'ai appris plâtriller constructeur à sec et j'ai aussi encore un deuxième métier j'ai appris peintre en bâtiment et on vit vraiment le réel tous les jours sur le chantier les journées se passent très bien et c'est des fois un peu plus chargé que d'autres par exemple est-ce que tu peux me donner une journée type de ce que tu fais quand t'arrives le matin quand tu pars sur un chantier ce que tu y fais et quand tu reviens ? alors le matin on se retrouve souvent à 6h30 le matin déjà à l'atelier pour se rechanger se mettre en habit de travail en salopette puis la première chose à faire c'est de charger nos outils et notre matériel qu'on a besoin pour la journée sur notre voiture de travail une camionnette et après pour 7h on arrive au chantier il faut tout décharger tout prendre avec pour qu'on ait les meilleures conditions de travail et souvent à 9h on a une petite pause pour manger quelque chose et faire une pause pour reprendre l'énergie et après on reprend le travail jusqu'à midi et on fait vraiment plein de choses on est dehors comme dedans on travaille au plafond, au mur ou même au sol on a vraiment une grande palette dans notre métier et on a vraiment beaucoup de choses à faire à midi on fait 45 minutes de pause et après c'est reparti pour l'après-midi puis souvent vers les 16h on commence à ranger, à nettoyer tout ce qu'on a utilisé et après il faut recharger tout le chenis puis tous les déchets qu'on a sur la camionnette et on va décharger tout ça à l'atelier puis vers les 5h notre journée est terminée on a vu ce qu'on avait le soir d'accord donc c'est vraiment un métier vraiment varié où tu touches à plein de choses exact et est-ce qu'il y a des qualités nécessaires pour faire ce métier aimer être dehors ou aimer le travail physique des choses comme ça ? alors il faut se dire qu'en été on est souvent dehors puis sinon en hiver on est dedans ça c'est sûr puis on travaille beaucoup avec les mains c'est très manuel si vous aimez travailler avec les mains vous êtes rassasié il y a vraiment une grande palette et on va dire si vous êtes prêt physiquement il y a des fois des choses plus lourdes à porter mais comme on est toujours plusieurs on est souvent à deux il n'y a pas trop de soucis ce niveau-là donc tu dirais que c'est plutôt un métier d'équipe et pas un métier où tu es totalement tout seul en fait ? alors ça peut arriver qu'on soit tout seul mais c'est jamais très long on est souvent à part deux minimum puis tout type de travail ça peut varier on est souvent plus après puis on a toujours une bonne ambiance et on s'aide les uns les autres à porter puis à travailler ensemble pour que ça aille plus facilement et du coup Larissa nous demande ton plus grand succès dans ton métier alors j'avais participé au championnat suisse en 2018 où j'avais fait champion suisse puis en 2019 en Russie j'étais allé au championnat du monde même des métiers et là j'avais fait médaille de bronze du coup on peut dire c'est même le plus grand succès au niveau du métier félicitations en tout cas merci et qu'est-ce que ça t'a apporté justement cette expérience de champion suisse et de troisième champion du monde alors on apprend surtout à se connaître mieux on pousse nos limites à des places on ne connaissait pas et on apprend plein de choses sur le travail de nouvelles techniques et des techniques pour aller plus rapidement plus propre plus précis puis ça c'est tout des qualités qu'on peut utiliser journalier au travail puis c'est vraiment une très très belle expérience puis on intègre aussi l'équipe suisse où on apprend à connaître plein d'autres gens puis on voit aussi d'autres pays comment ils fonctionnent et comment ils vont travailler c'était juste une expérience unique et c'était magnifique bravo en tout cas merci et du coup en voyant en fait tous ces différents métiers pendant tes championnats est-ce que t'aurais aimé toi faire un autre métier ou c'est vraiment le métier qui t'a attiré dès que t'es sorti de l'école en fait alors quand je suis sorti d'école j'ai commencé avec peintre puis après j'ai continué avec plâtrier puis je pense c'est un peu les deux seuls métiers du chantier qui me conviennent le mieux ça me plaît vraiment beaucoup puis je me sens vraiment à ma place j'ai fait des stages aussi d'autres métiers puis j'ai trouvé ma voie comme ça puis c'est ce qui me plaît et ça ne me dérange pas de me lever le matin pour aller travailler dans ce domaine-là parfait est-ce que j'ose te demander le salaire que tu gagnais en apprentissage ? en apprentissage ? ça peut un peu varier de où vous êtes ou vous êtes engagé mais en tant que peintre plâtrier vous pouvez calculer environ en première année entre 500 et 600 francs puis en deuxième année c'est entre 700 et 900 j'aurais dit puis en troisième ça monte un peu entre 1200 et 1500 tout dépend de votre employeur d'accord merci beaucoup et du coup pendant ton apprentissage tu suivais aussi des cours à l'école c'est juste ? exact les semaines standards on va dire en apprentissage c'est un jour à l'école puis quatre jours au chantier ou au travail puis ça s'est respecté présent dans toutes les régions ou dans tous les métiers puis ça peut dépendre des métiers ou de la région où on est ou c'est peut-être des cours blocs c'est une semaine d'école puis trois semaines de travail ça peut varier mais normalement c'est un jour d'école pour quatre jours de travail et ça coupe la semaine aussi et physiquement ça fait du bien de temps à autre un peu une pause et du coup à l'école c'est vraiment les branches scolaires français maths ou c'est plutôt aussi des branches un peu plus techniques qui touchent à ta profession ? alors les journées standards à l'école c'est tellement le matin c'était des branches techniques plutôt toute la théorie du métier puis on a souvent des maths et du dessin puis l'après-midi on a la culture générale où il y a du français un petit peu du droit puis de l'économie puis ce genre de choses où on apprend des choses de la vie de tous les jours de bien s'intégrer dans la société en ligne c'est une journée standard à l'école normalement oui et du coup ton apprentissage tu le fais en 3 ans ? si tout va bien vous le faites en 3 ans soit l'un soit l'autre puis si vous avez déjà un métier vous pouvez raccourcir le deuxième sur 2 ans comme j'avais fait peindre déjà 3 ans j'ai pu faire plâtrer sur 2 ans comme j'avais déjà un peu une connaissance basique du métier et j'avais plus la culture générale à faire on est un peu plus âgé aussi ça va un peu tout plus vite exactement merci beaucoup et on a un spectateur qui nous demande combien de stages as-tu dû faire avant de choisir ce métier ? alors plus tout petit je voulais toujours apprendre peintre ça y est c'était assez logique puis j'avais fait encore un stage de charpentier du coup en tout j'avais fait 2 ou 3 fois peintre puis une fois charpentier avant de me décider concrètement puis aussi souvent avant qu'ils veulent vous signer le contrat on va dire d'apprentissage ils voulaient aussi voir comment vous vous débrouillez ou bien comment vous êtes intéressé du coup on peut compter ça comme un stage mais on va dire j'ai fait 4 stages entre la 7ème et la 8ème année ou maintenant c'est plus comme ça c'est la 9ème et la 10ème année pour trouver ma place ok et est-ce que justement Camille nous demande s'il y a beaucoup de places d'apprentissage qui sont disponibles oui chez nous dans notre métier il y a une très grande tranche de places il n'y a pas assez on va dire qui font notre métier sur la Suisse du coup je pense si vous êtes vraiment intéressé vous avez vraiment largement la place qu'il vous faut où vous trouverez facilement une place parfait magnifique alors là et est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent le plus dans ton métier est-ce que par exemple il y a des petites tâches que tu aimes bien faire et certaines au contraire où tu te dis c'est un peu embêtant mais ça fait partie du métier bon bien sûr je pense qu'il y a des points négatifs plus positifs dans tous les métiers mais on va dire un peu tout ce qui est nettoyage puis un peu rangé c'est un peu le moins chouette du métier mais ça fait partie puis ce que je préfère c'est bien sûr quand je peux un peu construire ou un peu former quelque chose je peux faire des moulures ou monter un mur par exemple j'ai beaucoup de plaisir puis je suis propre plaisir aussi du coup et on voit le soir ce qu'on a fait de nos mains de nos yeux on peut se dire j'ai fait ça avec mes mains avec le collègue et ça fait une satisfaction intérieure qui fait vraiment plaisir est-ce que tu as des outils particuliers justement que tu aimes bien qui sont liés à ces tâches-là on a tout plein d'outils et de machines qu'on utilise on va dire les outils principaux qu'on utilise c'est le mettre le crayon une visseuse ou une perceuse on a même les lasers pour dessiner la hauteur ou pour faire quelque chose de droit on a aussi nos truelles tout ce qui est pour mastiquer on a une grande palette d'outils puis on a dit j'aime bien tout utiliser parce que c'est assez cool de tout utiliser parfait merci beaucoup et est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent pour les encourager à choisir ce métier ou pour faire par exemple attention à quelque chose quand tu travailles pas qu'il leur arrive un pépin ou quoi que ce soit moi je vous conseille faites des stages dans n'importe quel métier trouver votre voie c'est le plus important puis que vous soyez content avec ce que vous avez choisi il n'y a pas un métier qui est mieux que l'autre on a besoin de tout et surtout que à la fin de la journée vous ayez le sourire sur le visage au lieu de dire en quelle journée que vous soyez déçu mais voilà c'est une formation puis que vous ne regrettez rien dans le métier que vous avez choisi vous pouvez toujours aller de l'avant puis plein de portes s'ouvrir du coup on peut dire que si tu pouvais refaire ton parcours tu ne changerais rien ou il y a quand même quelque chose que tu aimerais changer dans le mien je ne changerais pas grand chose j'ai atteint des choses que je ne pensais jamais que j'allais atteindre je n'avais même pas pensé faire un deuxième métier puis au final j'en ai quand même fait un deuxième moi je signe pour la même chose et c'était juste magnifique parfait écoute on arrive gentiment à la fin de l'interview merci beaucoup pour ta disponibilité pour tes réponses aux questions merci à votre écoute merci à vous et puis plein de succès pour la suite et bonne fin de journée merci beaucoup bonne fin de journée au revoir ciao ciao merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous